Bonjour, je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui, like totally ! L'occasion pour moi vite fait de vous présenter mon nouveau programme qui s'appelle Figures de Style, qui consistera à une analyse drôle et décalée et littéraire de chansons françaises diverses et variées, genre Patrick Sébastien, NTM, Mylène Farmer, ou de phrases super connues. Ah, allô ? Non mais allô quoi ! Après toute la culture, ce n'est pas que Kundera, Baudelaire, Verlaine ou Molière, c'est aussi ça. On commence aujourd'hui sans plus attendre avec la plus célèbre des bohéniennes, Carmen. Bonjour, aujourd'hui une des chansons françaises les plus espagnoles et les plus connues au monde. Non mais là, je peux pas faire plus. Non mais là, je peux pas faire plus. Non mais là, je peux pas faire plus. Non mais là, je vous dis que je peux pas faire plus. On verra pour commencer que ce texte qui parle d'amour n'est pas tout à fait une chanson romantique. CQFD. Et pour finir, quel est le lien de parenté entre Carmen de Bizet et Je t'aime de Lara Fabi ? Et je déconne ! Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg. L'amour dure trois ans. L'amour dure six secondes, qui est la durée moyenne d'un orgasme masculin. Bref, il n'est pas éternel. Mais ça, Bizet le disait déjà. Aria s'ouvre sur une personnification de l'amour que l'on découvre enfant de bohème. Alors par le terme enfant Bizet, c'est plutôt référence à un héritier. Un petit clin d'œil à Alfred de Musset. Plutôt qu'à cette chose bizarre qui court partout et qui crie souvent. Rien à voir. On a un joli polyptote aussi. C'est-à-dire que le mot amour va se retrouver dans sa forme nominale au premier vers et conjugué par la suite trois fois. A une jolie anadiplose, puisque l'expression je t'aime clôt le troisième et ouvre le quatrième vers. En citerant enfin la palilogie, c'est-à-dire la répétition de l'adverbe jamais, il indique le côté volage de l'amour, mais en même temps chez Georges Bizet n'est-il pas également oiseau rebelle. Cette opéra appartient au mouvement littéraire du romantisme. Une héroïne affranchie, des sentiments en veux-tu en voilà ? Mais en même temps, il rond avec la tradition bourgeoise du romantisme, notamment en prenant pour héroïne une bohémienne, pour ouvrir la voie à un courant minoritaire, le vérisme. Il faut souligner aussi que les pouvoirs publics ont longtemps eu un regard plutôt bienveillant sur les populations zyganes, que l'on pensait venir à tort de bohème, et ce n'est qu'au tournant du XXe siècle que les choses ont changé. Quelqu'un a parlé de progressisme ? Enfin, la référence à l'arafabie en saute aux yeux. Ouch ! Tu vois, je t'aime comme ça. Intéressons-nous au troisième vers, où nous avons affaire à une proposition conditionnelle introduite par « si », ainsi qu'à une proposition principale. Donc il souligne l'anarchie de l'amour, j'avance, je recule. « Comment veux-tu ? Comment veux-tu ? » S'entend plus tard, et lui en se servant de l'ellipse, Gainsbourg ne dira pas autre chose.